bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va essayer de prendre le contrôle de lightroom avec une tablette alors prendre le contrôle ça va être assez rapide ça va être changé de photo principalement mais l'idée c'est que vous voulez montrer vos photos vous avez une ou deux personnes à côté de vous donc déjà si vous êtes obligé de manipé faut que vous soyez devant l'écran avec la souris et le clavier puis vous allez dire ah tiens on a fait des photos sympas avec la belle fabienne puis vous allez appuyer sur f pour passer en plein écran et puis ensuite une fois que vous serez en plein écran vous réappuyez sur f puis vous allez dire ah oui puis on a fait une autre séance assez sympa tiens avec titouan c'est le fils d'une modèle et là vous allez montrer tu vois j'ai rajouté un fond j'ai retiré les plaintes parce que d'origine là il y avait une plainte et puis la plainte là ne me plaisait pas donc j'ai préféré faire comme ça puis vous rappuyez sur f puis vous revenez puis vous repartez en mode gris et puis l'état puis on a fait un truc super sympa aussi avec barbara elle s'est prêté au jeu comme j'ai acheté un fond rose elle était venu avec un truc vert elle s'est maquillée en vert blablabla blablabla et vous allez comme ça manipé passer en mode gris revenir passer en mode plein écran et donc votre interlocuteur il voit tout ça alors c'est pas grave d'accord mais comment on pourrait faire ça pour qu'on ait plus problème et que votre interlocuteur lui ne voit simplement que la photo en plein écran comme ça d'accord ça pourrait être ça pourrait être pas mal comme système alors je vous rappelle qu'on a la notion du deuxième écran sur lightroom d'accord donc vous pouvez activer un deuxième écran d'ailleurs là il est activé j'ai un deuxième écran qui en route et mon écran en fait c'est une tablette alors c'est une tablette galaxy tab a je crois que ça vaut moins de 200 euros ce truc là et je fais afficher sur ma tablette bas le deuxième écran en mode gris et ce qui est bien c'est que les écrans ils peuvent être tactile et donc en fait je vais pouvoir utiliser l'aspect tactile de ma tablette alors ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer en même temps ce que je vois sur la tablette et comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on fait donc j'ai lancé l'enregistrement donc maintenant vous voyez ma tablette et vous voyez que sur ma tablette j'ai le mode gris c'est marqué ici gris comme sur un deuxième écran standard d'accord et là je suis ici en mode loupe et là par exemple je peux me mettre en plein écran donc là j'ai ma photo en plein écran et maintenant je vais pouvoir directement d'ici choisir les images qui m'intéressent donc là par exemple c'est une photo qu'on a fait avec avec lilout ici très bien et puis ensuite je vais pouvoir scroller comme ça et puis je vais pouvoir choisir une autre photo qu'on a fait avec avec barbara par exemple imaginons je sais pas celle là voilà on va prendre cette photo là et vous voyez ça s'affiche relativement vite la tablette vous voyez qu'elle est connectée à rien donc c'est elle est juste en wifi sur le même réseau que mon pc alors le wifi c'est un peu embêtant dans le sens où faut pas scroller comme un fou d'accord si vous scroller comme un fou ça va pas être terrible et ensuite bon la tablette c'est une utilisation relativement simple alors pour faire ça on a utilisé moi j'ai utilisé un petit programme alors voyez si je crolle beaucoup comme ça il a tendance si je fais un gros machin comme ça voyez c'est pas ça marche mais on va dire qu'il ya un peu de lag de temps en temps sur sur les trucs et si on y va doucement alors on peut arrêter on on se remet dessus et puis hop on choisit une autre photo voilà c'est notre photo qui apparaît avec la belle lorine d'accord donc faut y aller mollo mais ça peut être assez pratique alors préparer votre collection à l'avance quand même des photos que vous voulez montrer mais l'avantage par rapport à un diaporama c'est que on va pas se les taper dans l'ordre vous allez pouvoir en choisir une puis en fonction de ce que vous dites en choisir une autre puis en monter une troisième et comme ça avec écran avec votre écran vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre d'une manière relativement relativement simple comme un deuxième écran tactile simplement cette tablette là vous pouvez la tenir en main vous pouvez être derrière vos invités d'accord et pas devant comme ça eux ils profiteront au maximum des photos et vous vous serez derrière en train de choisir les photos que vous voulez leur montrer d'accord bon maintenant comment on a fait ça c'est ça le l'utilité de la chose vous avez compris un peu le le principe on va aller voir les outils utilisés donc l'outil utilisé c'est space desk tapez space desk sur google vous trouverez sans problème et en fait il n'y a pas il n'y a pas grand chose à charger c'est à dire que vous avez ici alors c'est pour windows alors est ce que ça existe pour mac j'essaierai d'aller voir mais pour l'instant moi je suis sur windows donc j'ai utilisé un outil windows vous avez ici un programme qu'il faut installer sur votre votre ordinateur donc double cliquer dessus accepté ça s'installe et puis ensuite vous avez des logiciels que vous pouvez utiliser donc sur un iphone que vous pouvez utiliser sur un android moi j'ai utilisé le truc de l'android et ensuite vous lancer les logiciels de chaque côté et si vous êtes sur le même réseau les machines se voient vous dites bah je suis un deuxième écran et puis ensuite dans windows vous allez voir directement le deuxième écran on va aller voir d'ailleurs nous voilés dans windows ici j'ai un deuxième écran d'accord qui est finalement ma tablette d'accord donc windows le voit comme un deuxième écran et ensuite vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de lightroom comme un deuxième écran on va les voir dans lightroom et dans lightroom ici si vous allez dans l'édition vous allez dans préférences ici vous avez choisissez un moniteur pour la fenêtre secondaire donc j'ai choisi ce moniteur là d'accord de telle manière que quand j'affiche mon deuxième écran mon deuxième écran s'affiche sur cet écran là et donc ensuite je peux utiliser les fonctions tactiles de l'écran voilà donc c'est assez pratique c'est assez facile si vous voulez montrer comme ça des photos et vous promener avec une tablette en main pour ne pas être collé derrière votre clavier votre écran et votre souris c'est possible ça se fait assez facilement et le logiciel que je vous ai montré est un logiciel qui est gratuit voilà donc pour mac vous avez celui là par contre celui là vous voyez il faut un câble usb d'accord pour que ça soit un deuxième écran mais bon ça vous permet de vous mettre un peu sur le côté il ya peut-être des choses qui marchent en wifi aussi mais je vous avouerai que comme j'ai pas de mac ça va être difficile de tester la chose mais si quelqu'un a testé connaît une solution qu'il n'hésite pas à me le dire et puis voilà bon ben écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées si vous avez un smartphone vous installez l'application dessus et grâce à votre petit smartphone vous pourrez piloter comme ça votre lightroom choisir quelle photo vous les montrez en étant derrière vos invités ce qui peut être pas mal voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon bon